Dans le cas du génocide, un crime à grande échelle, la justice ne résout pas tous les problèmes. Mais pour tourner la page, il faut d'abord l'écrire. Pour l'écrire à ces pages, on ne peut pas tourner les pages blanches. Tourner les pages blanches, c'est de l'amnésie, c'est une souffrance sans fin. Une page blanche, on ne peut pas le tourner, on devient fou si on ne tourne pas. Il faut l'écrire à ces pages. La justice n'est qu'un pas. D'abord, il faut reconnaître, permettre de reconnaître le statut des victimes. Jusqu'à maintenant, les victimes de génocide Khmer Rouge n'est pas reconnue. Il n'y a pas eu de justice. Donc, il faut déterminer quel bourreau, quelle victime, et sur quel acte criminel qu'on a jugé. Et maintenant, ce travail-là est pédagogique, est nécessaire, il ouvre le chemin, il ouvre les portes. Et maintenant, il faut continuer le travail de documentation, le travail des historiens, le travail sur la mémoire. Ce travail-là, il est quotidien, il est fait pour que ces pages puissent être écrites. Et une fois que ces pages sont écrites, on peut les tourner. Mais pour l'instant, je pense qu'on est un peu plus que le début. Ça y est, on a avancé. Ce n'est pas la condamnation de Deutsch qui est la première condamnation du jugement sur les génocide Khmer Rouge. On est encore en train de juger 3, 4 autres leaders. C'est le début d'un processus. Et voilà, on va essayer de continuer, d'écrire notre histoire. Et c'est la seule manière pour nous de sortir de cette histoire compliquée et de ne pas transmettre un poids insupportable à la génération future.